Le temps zéro c'est j'ai un oncle pour lui rendre hommage Je crois de ma maman qui est fan de Prince et qui à un moment donné dans les années 80 Prince avec le début de la culture hip hop C'est quand même un mec avant-gardiste C'est enfin introduit des fois un DJ dans ses formations Je vois une paire de platines, une première froide, un peu de caves Je joue au basket Quand tu joues au basket, franchement quand tu regardes des VHS La musique qui est associée à cette culture-là du sport c'est la culture hip hop C'est un espèce de pendant qui se fait dans ma vie entre ma passion pour le basket et ma passion pour le hip hop En grandissant Puis parce qu'une paire de platines comme tout le monde ça coûte une blinde En grandissant et quand j'étais en âge à payer ma paire de platines Et après je franchis le pas quoi Donc en gros je rencontre le hip hop à 11-12 ans Ça fait quelle année à peu près ? 11-12 ans je suis né en 79 Ça fait des années à 92, 91, 92 quoi La bonne époque sans faire le mauvais réac et le mauvais boldenagien tu vois ? Oui c'était une sacrée fois Mais c'est une époque qui était cool à vivre tu vois ? Donc ça... enfin... 18-12 ans je suis en âge de pouvoir payer ma première paire de platines Donc avec la vie de 18 à aujourd'hui j'avais 33 ans C'est d'ailleurs 15 ans de l'histoire Les premières platines c'est direct des techniques ? Ou tu passes par autre chose avant ? Non 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 je suis un... Un truc à courroie ? Non 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 très moins direct Et puis parce que j'ai rien vu d'autre que ça tu vois Ça a toujours été ce que j'ai vu à un moment donné Enfin quand tu sais pas tu sais Quand tu écoutes quelque chose tu te rends la référence Et puis après ok d'accord tu te rends compte de la... Tu sais la... La gamme... La gamme de prix Et puis à un moment donné moi j'ai commencé à essayer de niveler par le haut Et de me dire que je fais taper en haut Moi tu vises là-haut et puis tu vises haut Et puis tu vas haut tu vois Donc si le top c'était des cadeaux Il fallait des cadeaux Ça fait aussi simplement ça Et au-delà ça Ton entourage en fait Comment est-ce que... Toi tu t'intègres un petit peu cette culture hip-hop Comment est-ce que... Parce que être DJ c'est cool Alors tu peux être DJ dans ta chambre Ouais ouais très bien Après c'est bien aussi d'avoir une interaction avec d'autres gens Alors comment je l'aborde avec des... D'autres DJ ou avec les gens de manière générale ? D'autres DJ et... Toi des rappeurs ou des... Alors après c'est... Enfin dans mon parcours J'ai essayé de... Ouais C'est une chance quand même d'avoir pu... De goûter D'avoir pu... De continuer à le faire A faire du backing up Qui est une activité du DJ Qui est celui d'accompagner un artiste Un rappeur Un MC sur scène D'être un DJ de soirée Donc de faire danser des gens Qui est la vocation première de la culture hip-hop A la base Même si c'est le message tu vois Et de produire aussi Mais en qualité de DJ Parce que je pense que ça peut être la... Dans la... Dans la continuité de quelque chose Tu vois T'es DJ Tu joues les sons des autres Parce que c'est ça le temps Tu joues pas tes sons à toi Et en vrai je pense que t'as quand même envie de jouer les tiens Et donc tu peux potentiellement être attiré par la prod Ce que j'essaye de faire aussi Tu vois J'aime à faire les... Les trois aspects de la prod Et comment je les aborde avec les gens Le partage en fait J'essaye Avec un peu de recul Parce que je le dis pas forcément avant D'aborder toutes les approches du hip-hop Pour ce qu'elles sont Tu vois J'ai été comme beaucoup d'entre nous Dans une approche de puriste Tu vois Ouais ça c'est ça qu'il faut écouter Et puis le puriste qui te dit Non c'est ça qu'il faut écouter Et puis à un moment donné T'as une espèce d'opposition puriste-pouriste Qui a pas de sens Enfin c'est la discussion qu'on a pu avoir Tu vois Là depuis qu'on se croise hier Tu vois Toutes les discussions que je peux avoir Avec tous les différents acteurs Donc là aussi Pas que dans l'exécution de la musique À un moment donné Il y a de la place Pour tous les... Tous les types de rap Regardez encore ce soir Tu vois au Buzz Booster On le voit Il y a plein de références Et elles sont... Elles sont retranscrites Par d'autres générations à leur manière Et puis ok d'accord C'est peut-être pas le rap que toi et moi on écoute Mais c'est une forme de rap Et ce rap, cette énergie-là Elle est quand même... Elle est quand même insufflée dans le rap De manière générale Au sens large du terme Alors certes ça corresponde pas à le code Mais ça valorise quand même quelque chose Donc let's go Allez on y va Tant qu'il y en a Mieux c'est Donc moi j'essaie d'aborder les gens Avec... Tu vois avec... Le moins d'a priori possible Avec aujourd'hui en obéissance C'est pas toujours ce que j'ai fait C'est-à-dire le faire le vieux Tu vois Mais... Parce que je pense qu'il y a... C'est ce qui fait la force de ce mouvement-là Et c'est pour ça que ça en est un Et qu'on appelle ça un mouvement Tu vois C'est que... La parenthèse de la... C'est la reconnaissance de notre mouvement-là aussi tu vois Et c'est... Des autres discussions qu'on a avec d'autres DJs D'autres rappeurs C'est... C'est euh... Comment dire... On va faire une autre discussion au début C'est euh... Je trouve plus... Tu vois tu vois Non t'inquiète pas hein Mais c'est... Vraiment... Il y a vraiment de la place pour euh... Tous ces genres de rap T'écutes aujourd'hui T'as mis euh... 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 T'as mis en classe tu vois Trois noms, trois entendants, trois orientations du hip hop Trois cultures différentes Non... Pas trois cultures La même culture Mais euh... Retranscrit de manière différente Ouais ouais c'est ça Tu vois, eux ils ont digéré leur histoire, leur Golden Age et tout ce qui va avec, donc ça fait qu'ils arrivent à s'approprier les codes de cette époque-là et à les redonner à leur manière, la manière actuelle, donc j'ai tendance à me dire... Avant je me dis que c'était que la Golden Age qui était fraîche, tu vois, c'était une époque, et à faire un peu non, moi, ce qui se fait aujourd'hui, non, alors que pas du tout, quoi. Il y a des mecs qui sont super forts, de Lil Wayne à Giga pour les plus gros, tu vois, pour les deux plus gros pendant, qui sont les deux beats du moment. Entre ces deux-là, il y a tellement, tellement de choses, c'est ça que je vais te dire avant sur le moment. C'est le moment où tu as 30 pis jusqu'à mon âge, tu vois, et c'est pour ça encore qu'on continue d'exister. Tu vois, je faisais le moment avec la Soul, la culture Soul, c'est un simplement qui a duré 15 ans au final. Réellement, ça a été vraiment assez pas religieux, mais qui est pas grave aujourd'hui pour la plupart d'entre nous. Et puis, ça serait un peu une lérésie de considérer que ce n'est pas le cas, c'est ta grande musique, tu vois. Avec des chanteurs, de Rick Van Gogh, Marvin, Alvin, tout ça. Aujourd'hui, le mouvement hip-hop, on se disait, ça a 30 pis. Et ça continue d'exister avec plein, plein de choses. On a encore du mal à considérer ça comme un mouvement, qui a de l'intensité, qui a de la teneur. Le truc, il ne s'est pas encore arrêté, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de... Le rock peut-être. Et encore, il y a eu une cassure à un moment donné. Alors, depuis qu'il a commencé, il s'est redescendu un petit peu parce que c'est un cycle. Mais ça n'a jamais touché, ça n'a jamais disparu. C'est un moment donné, c'est des artistes du mouvement hip-hop qui se sont remis en question. Ils tous, je pense. Les MC, les DJ, les danseurs. À un moment donné, ils ont abordé tous par-là, tous ces 30 ans d'expérience. Ils l'ont digéré et aujourd'hui, ils continuent de la retranscrire d'une autre manière, mais à leur manière. C'est-à-dire que tous les mémis de 20 piges ne sont peut-être pas dans la culture du hip-hop de 40, mais c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que 40 piges, 20 piges, dans le fond, ils n'écoutaient pas du rap, mais c'est quand même du rap. Et ça participe quand même, ça contribue quand même à appeler ça un mouvement, tu vois. C'est-à-dire un discours d'intérêt pour le bas, tu vois. Et pour venir à ta question de comment ça se passe avec les autres, tant qu'on arrive à le partager, tu vois, tu vas bien. Après, c'est tous les vifs du moment, tu vois. C'est nos vêtres de guerre, toi, moi, l'homme de loi, moi, tu es d'accord, tu vois. On partage, c'est cool, tu vois. Ce soir, je trouve ça vraiment bien, tu vois. Il y a des mecs de toute la France. Il y a des mecs qui viennent de partout, qui ne se connaissent pas. Il y a deux mêmes platines pour tout le monde. Le même SM58 sur la scène, les mêmes enceintes. Et les let's go, c'est parce qu'est-ce que tu as dans le vent, tu vois. Et ça, 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 c'est vraiment propre dans notre culture, tu vois. Tu as quoi dans le vent, tu vois. Peut-être, c'est vrai, des fois, ça ressemble un peu à des trucs qu'on a entendu. Mais à un moment donné, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Le mec, il fait, il essaye, tu vois. Il a quand même le mérite d'essayer de la monter sur scène et de... Tous ceux qu'on a vu ce soir, ils étaient sincères. Plus ou moins bons, tu vois. Après, c'est une question de goût, tu vois, aussi. Mais ils ont tous, je pense, été sincères. Ils ont tous préparé quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça, c'est ce qui fait que le rap, ça continue de faire un mouvement. Et c'est pas qu'il l'est encore. C'est pas qu'il était. Il devient encore, tu vois. Et ça continue, je pense que c'est pas pour s'arrêter, tu vois. Tu vois, l'engouement qu'il y a à l'heure actuelle, de la communauté, qu'est-ce que l'invester ou autre, tu vois. Il y a quand même un truc qui se passe intéressant, en ce moment. C'est 2013, le rap, la Futurico 3.0, c'est vraiment ça, quoi. Tendez-le, quoi. C'est la 3.0, c'est pas... On est pas dans une... On est dans la Futurico 3.0, c'est pas... C'est ça. Toi, de tes débuts à aujourd'hui, quelles ont été les grandes rencontres d'échanges que t'as pu avoir avec des artistes, que ce soit des DJ ou des MC ? Alors, j'ai aussi cette chance. J'appelle ça de la chance, hein, mon parcours. En tant que DJ, d'avoir pu jouer avec des mecs comme... Enfin, une des dates, enfin, elle est affichée dans mon salon, tu vois. C'est quand même une petite fierté, quand même. Le même jour, je crois que j'ai fait le premier P3, ou le premier P3 Christian Village. Donc, quand t'es un amateur de la Golden Age, et que le même jour, et la première fois de ta vie, tu rencontres le premier P3 et Slim Village, nous parles par extension de Slim Village, DJ Dilla, tu vois. Tu... Ouais, tu passes un bon moment. Tu passes un très, très bon moment. Et je sais que P3, à ce moment-là, il tombe galère nos casques, donc on réveille sur nos casques, c'était un moment rigolo, mais... Comme la rencontre avec Method et Renman à Paris, en MCA 2005, comme celle avec Anshanitouna, qui est aussi Super Ivan de G5, comme celle avec... Enfin, j'ai eu cette chance, vraiment, j'ai eu cette chance avec plein de mecs que j'aime, que j'aimais, tu vois. Et... Et qu'à un moment donné... Je suis juste content d'avoir rencontré des hommes, en fait, plutôt que des artistes, tu vois. Des mecs vraiment cools, tu vois, qui sont dans le partage, tu vois, le mec... Je m'en fous, mais la méthode, c'est cool, tu vois. Mais le mec, c'était méthode et que son show, il avait été pourri. Mais j'en avais pas kiffé, mais je trouve que j'ai kiffé, parce que le show était bon, donc... Qu'il avait fait le gros con. Ouais, c'est ça. Parce qu'à vrai, il y en a, tu vois, on va pas... Ça existe, on a partout des cons, même dans la culture hip hop, mais il y a pas mal de mecs cools aussi, tu vois, et avec lesquels tu peux passer de très, très bon moments, au-delà de leur statut, dans l'échelle de notre mouvement, tu vois, qu'ils soient super stars, débutants ou autres. Donc après, j'ai même eu des rencontres avec des non-names, tu vois, mais ils ont un nom, mais des non-names, tu vois, dans la culture, quoi, mais des mecs, des gens qui sont sincères dans leur démarche, convaincus, passionnés, des mecs qui te disent, il passe à travers le mur, a perdu un casper, quoi, tu vois. Il va y aller, quoi, il est convaincu. L'anonyme aussi, le premier, c'était vraiment frais. L'anonyme, c'était vraiment frais. La rencontre qu'on a là, elle est cool, parce qu'au final, notre discussion, elle est basée sur ce que tu me demandes, comment ça se passe avec les autres, bah, comme ça. En plus, c'est un moment où je suis content de partager cette espèce de vision de la musique, et peut-être, des fois, on la rend des fois trop complexe. Mais des fois, mon discours, il est peut-être, alors que le truc, c'est juste de kiffer, et bien... Ouais, c'est ça, mais bon, après, on a tous une façon différente de l'exprimer, toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est complètement ça. C'est sur l'instant, le public, quoi. Bah, peu ce soir. Ouais. Donc là, tu vois, tu vas faire internet 3-6, là, Marseille, l'espace du lien, ok. Concernes de rap, y'a pas une ambouruie, contrairement, tu vois, y'a pas une ambouruie. Certes, ok, d'accord, on va pouvoir débattre, tu vois, parce que ouais, c'est le lit urbain, mais quand même, qui perdure, tu vois. Qui perdure, parce que l'accès aux salles, tu vois, c'est encore plus compliqué, et puis on a encore du même avec crédible, tu vois. Mais regarde, ce soir, ça se passe très bien, et puis si tu regardes, y'a pas que des têtes cramées, c'est pas que du quartier, et ça se passe très très bien, tu vois. Non, non, mais y'a, en fait, c'est pas une malédiction, mais y'a un fonctionnement, aujourd'hui, de la société, par rapport au hip-hop, une espèce d'oeuvre ancestrale qui a été maintenant, et qui est toujours... Ouais, parce que la culture, la culture musicale française, on a pas encore assimilé le fait que le hip-hop soit une culture musicale par entière, tu vois. Enfin, le Fristassen de 2012, au-delà de quoi on aime, on l'aime pas, hein, reste la section d'assaut, tu vois. Et c'est un chiffre, donc ça, tu mens pas. Voilà, c'est ça. Alors, ça représente quelque chose à la... Ça, c'est, ouais, c'est juste du pognon. Ouais, alors, ça représente justement, sans entrer dans des considérations, sans, tu vois, justement, de business, et de marketing, ou produit ou pas produit, mais je pense que ça représente comme symbole. Ok, donc, c'est des becs, des becs, des piercées, ils font du rap, ok. Alors, je sais pas, c'est forcément le truc que nous kiffes, mais ils font du rap quand même. Ils sont avec des micros, habillés, comme nous, tu vois. Et ces mecs-là, c'est quand même eux qui ont eu plus de 10. Ils sont devant Milaine, ils sont devant Johnny Hallyday, et ça, ça peut quand même dire quelque chose. Ça, ça les fait vraiment chier. Globalement, ça les fait chier. Tu te rends compte, parce que, tu vois, nous, en tant que, pour la petite parenthèse, en tant que médias, tu vois, à une époque, j'étais avec d'autres gars et on éditait deux magazines. Un magazine de rock et un magazine de rap. Tu vois, là, la différence des investissements marketing, et sur les artistes, et avec les marques qui veulent les associer au rock ou au rap. Après, c'est du marketing, c'est ce que tu dis, tu vois. Ouais, mais si tu veux, tout ce truc-là, parmi tous les, entre guillemets, les décideurs, ça peut être les mecs qui font la peau à des salles, les mecs des médias, les mecs des radios, etc., les musées de disques, les quotidiens. Ouais, toute petite infrastructure qui fait que c'est futur-là maintenant. Il y a toujours, tu vois, un truc qui viendra faire en sorte que tu ne seras pas prêté de la même façon. Et ça nuit vraiment, toi, à cet espèce de mouvement qui reste un truc spontané. Normalement, tu seras permetté. Et où les médias vont, à chaque fois, le catégoriser dans un truc, qu'il soit un super média ou un genre. Pas tiré, livé par le bas et pas tiré par l'autre. Pas tiré vers l'autre, ça va être livé par le bas, tu vois. C'est le cliché du mec qui dit yo, quoi. Ok, super, ouais. Yo qui est con, qui tape sa voix. Le cliché de base, tu vois, le stigmate. Ces espèces de zara pit aigu, tu vois. Le cancer du hip hop, tu vois, on dirait que c'est une maladie, tu vois. Tout va bien, on se porte bien, on est sensé. Enfin, ça va, on a pour la plupart, on s'exprime, ok, comme on peut, ou alors certainement comme on veut aussi, c'est très bien aussi. On s'exprime, c'est déjà aussi bien. C'est un argument comme un autre, hein. L'argument, c'est quand même des rares arts dans lesquels les artistes sont, pour la plupart, auteurs de leur style. Et ça a le mérite. Alors après, on aime, on n'aime pas, mais ça reste un fait. Je veux dire, c'est juste de la musique binaire, ok, c'est cool. Maintenant, je... ... 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